Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, une vidéo spéciale NIE. Si vous désirez vous expatrier en Espagne, vous aurez besoin d'un document, le NIE. Le NIE est votre numéro d'identification étranger en Espagne. Rapidement, vous allez vous rendre compte qu'il est essentiel à de nombreuses procédures, comme par exemple travailler, étudier, ouvrir un compte en banque, obtenir un numéro d'affiliation à la Sécurité sociale espagnole, déclarer ses impôts sur ses revenus, sur ses sociétés, sur ses successions, acheter ou vendre un bien, ouvrir un forfait téléphone, internet, eau, électricité, demander le chômage, obtenir un prêt bancaire, inscrire ses enfants à l'école, immatriculer son véhicule, constituer une société. C'est très simple. Vous prenez rendez-vous sur le site web officiel du gouvernement espagnol. Je vous joins le lien dans la bio. Via ce site internet, vous obtiendrez un rendez-vous dans le commissariat de votre ville. Vous allez dans la rubrique Estranjeria et vous cliquez sur le formulaire EX15. Vous aurez à payer une taxe autour de 10 euros à la banque. Il se sera à vous de choisir si vous désirez un NIE résident ou un NIE non résident. Ne vous inquiétez pas, les documents dont vous nécessitez seront indiqués. Si vous ne vous trouvez pas en Espagne, vous pouvez effectuer votre demande via le consulat ou l'ambassade. Lorsqu'un client décide d'acheter un bien immobilier avec nous, nous l'accompagnons gratuitement dans toutes les démarches administratives et notamment le NIE. Cela permet aux futurs expatriés moins de stress, un gain de temps et nous avons l'habitude de faire des NIE. Contrairement au NIE standard qui fait office d'autorisation de résider légalement en Espagne plus de 3 mois, le NIE non résident est quant à lui à caractère purement fiscal. Il est valable 3 mois au maximum et il va vous permettre par exemple de constituer une société, d'acheter un véhicule, si vous êtes étudiant, d'effectuer un stage en Espagne. Il est nécessaire que vous ayez un NIE si vous souhaitez résider plus de 3 mois en Espagne. Et cela est valable pour tous les membres de l'Union Européenne. Ce NIE prouve désormais à l'administration que l'Espagne est votre nouveau pays de résidence fiscale. En plus, ce qui est super, c'est qu'une fois que vous avez votre NIE, vous pouvez effectuer votre demande de carte de résident. Bien qu'il ne soit pas obligatoire pour les enfants jusqu'à 14 ans, il est fortement conseillé d'effectuer une demande de NIE. Certaines administrations, comme la Sécurité sociale par exemple, pourront vous le demander. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre ce qu'était le NIE et pourquoi il est tellement essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et à rejoindre notre petite communauté sur notre groupe forum. Tous les liens utiles sont dans la bio. Cette vidéo vous a semblé utile ? Vous pouvez la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et mettre un j'aime. Muchísimas gracias a todos y todas. Et on se dit à la prochaine !